Je voudrais bien sûr d'abord remercier les électeurs dionysiens qui se sont déplacés aujourd'hui, qui m'ont placé en tête. Je regrette bien sûr la participation, elle est extrêmement faible. Il y a certainement des explications qu'on trouvera dans les prochains jours, mais je pense que les premières explications viennent du fait que mes adversaires, en tout cas les plus reconnus, n'ont pas fait campagne sur leur programme, parce qu'ils n'en avaient pas. Dans mon analyse, d'abord ce que je regrette, je reviens là-dessus, c'est quand même la faiblesse de la participation. La faiblesse de la participation, à mon sens, elle est due à une vision essentielle, c'est que mes adversaires n'ont pas parlé de programme, ils n'ont pas parlé du rôle du député, ils ont essentiellement concentré leur campagne sur des attaques personnelles. Et vous pensez bien que les attaques personnelles, elles n'intéressent pas les dionysiens, les dionysiennes surtout dans cette période où ils sont en grande difficulté. J'étais le seul à parler de propositions, parce que moi je défends un programme, un projet complet, qui est le programme de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, et qui répond aux attentes des réunionnais, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Donc je regrette cette campagne, j'espère que la campagne du deuxième tour sera d'un autre niveau, et qu'on s'adressera véritablement des dionysiens, qu'on mettra sur la table, par rapport à mon adversaire du deuxième tour, qu'on mettra chacun sur la table nos propositions, et moi bien sûr, parce qu'on a fait la moitié du chemin, je suis satisfait de ce résultat, mais on n'a fait que la moitié du chemin. Ce second tour, ça va être d'abord une campagne d'explication, de mobilisation, d'explication notamment dans les quartiers populaires. Vous savez, à Saint-Denis, nous connaissons quand même nos électeurs, nous connaissons notre population. Aujourd'hui, une grande majorité des quartiers populaires n'est pas venue voter. Donc moi, mon travail, avec le soutien de la France Insoumise, que je salue, de mes camarades et de la Cour, etc., et de toutes les autres organisations de gauche qui me soutiennent, c'est d'aller sur le terrain, de faire ce travail d'explication, convaincre que le candidat de la gauche, c'est Philippe Naillet, le candidat qui porte vraiment des propositions pour changer la vie quotidienne des Réunionnais.